Première astuce sur l'étiquette trouvez la différence là vous avez 501 là vous avez 501 avec un petit logo R entouré ce logo là a été déposé début des années 90 ici s'il n'y a pas le petit air ça veut dire que c'est un jean qui date d'avant les années 90 donc il a 40 ans la deuxième astuce on part sur le bouton vous retournez le premier bouton du jean hop il y a trois numéros ici a marqué 511 ce que je sais c'est qu'il est fabriqué aux états unis ça commence par un 5 c'est le pays de fabrication mais si vous tombez sur un jean où il ya marqué 555 c'est le jackpot vous le gardez valeur 1500 euros alors troisième astuce ça va être l'étiquette je vais vous apprendre à reconnaître un biggie vous avez dû en entendre parler c'est ces fameux jean 520 levis toujours qui ont été fabriqués aux états unis dans les années 60 ils ont une valeur inestimable donc vous voyez l'étiquette sur la poche arrière le e de levis doit être en majuscule généralement là ils sont tous en minuscule pas toujours facile de trouver des biggie ou des 555 mais il existe des super jeans vintage levis et donc quelques astuces moi j'aime bien regarder que l'étiquette soit en cuir et surtout là c'est une histoire de toile et de délavage moi j'aime les toiles bien sûr sans élastane et un peu épaisse parce qu'elle se forme au corps et c'est un jean et vous c'est quoi vos astuces pour dénicher le jean vintage parfait